Salut c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre à créer des text fields personnalisés. Donc on va apprendre notamment à ajouter des petites images juste avant le placeholder dans le text field. Donc ça peut nous servir par exemple à indiquer à notre utilisateur à quoi correspond le text field. Donc est-ce que c'est un mot de passe, est-ce que c'est un nom d'utilisateur qu'on attend. Mais ça pourrait également nous servir si on met par exemple les petites icônes à droite à indiquer tout simplement que l'utilisateur a rentré un mauvais mot de passe par exemple ou une mauvaise adresse email ou tout simplement à indiquer que ce champ là, que tel ou tel champ est obligatoire. Donc avant qu'on passe à la pratique, une petite chose c'est que ma formation pour apprendre à développer des applications iOS est toujours disponible, elle est toujours en promotion et le prix augmente de jour en jour. Donc je t'invite à aller dans la description, tu auras un lien qui te mènera vers cette formation. Sur ce on peut tout de suite commencer à apprendre à coder. Donc pour cette vidéo j'ai déjà créé un projet qui est ici. Donc j'ai déjà créé en fait mon storyboard et comme ça on va pouvoir directement passer à l'essentiel. Donc là dans ce storyboard il n'y a rien d'important concernant le textfield, la création du textfield. J'ai juste une image de fond qui est ici et un label qui est ici. Ensuite on va venir ajouter notre textfield. Donc déjà ce qu'on doit faire, alors pour la partie viewcontroller, le fichier viewcontroller.swift, j'ai juste enlevé les commentaires et enlevé la méthode viewDidReceiveMemory. Donc ce qu'on va faire c'est aller dans Main Storyboard et je vais ajouter un textfield. Donc je vais glisser ici ou alors on ne va pas s'embêter avec les contraintes pour l'instant. Ok je vais le centrer. Et là en fait on voit que quand je sélectionne mon textfield, j'ai plein d'attributs que je peux venir modifier ici. Par exemple le style de la bordure, je peux venir également modifier le placeholder, l'alignement du texte, etc. Et nous en fait ce qu'on veut faire, alors pour modifier notre textfield en fait il y a deux manières. Soit on le fait avec du code, soit on le fait de manière graphique. Mais on voit qu'ici de manière graphique on n'a pas toutes les possibilités. Par exemple on ne peut pas venir ajouter une image à droite ou à gauche de mon textfield. On voit qu'il n'y a aucune propriété qui me permet de faire ça. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement créer une nouvelle classe qui va nous permettre qu'on va attribuer à notre textfield. Et cette classe va contenir des éléments qu'on va pouvoir venir modifier ici de manière graphique. C'est à dire dans le panneau Utilities Attribute Inspector. Donc ce qu'on va faire déjà c'est connecter notre textfield au fichier ViewController. Donc je retourne dans MainStoryboard, je vais ouvrir l'Assistant Editor. Je me mets bien en automatique. Voilà je fais un peu de place. Et on va venir connecter du coup mon textfield qui est juste ici. Ok on va l'appeler username textfield parce que ça va être le textfield en fait qui va contenir le nom d'utilisateur. Voilà je le connecte. Et donc comme je te le disais juste avant il y a deux manières de faire pour modifier notre textfield. La première manière c'est avec du code. On voit par exemple que si je vais chercher les attributs de mon username textfield, j'ai par exemple un attribut qui s'appelle leftView. Et en lisant la description on voit que c'est tout simplement la vue qui va être affichée à gauche, donc dans cet angle là, dans ce coin là, de mon textfield. Il y a la même chose avec rightView et en fait ça c'est l'image qui va s'afficher à la fin de mon textfield. Et tout simplement pourquoi est-ce qu'elle ne s'affiche pas d'office ? Et bien c'est parce qu'il y a une autre propriété, donc c'est leftViewMode. Et ça en fait ça nous permet, donc c'est un mode, ça nous permet en fait d'indiquer est-ce que l'image va s'afficher ou non. Et cette valeur là est émise par défaut, on peut le voir ici, à never. Donc là j'ai plusieurs possibilités, je peux afficher mon image soit jamais, soit toujours, soit tant qu'on est en train d'éditer, soit tant qu'on n'est pas en train d'éditer. Donc voilà, cette propriété émise par défaut à never, c'est pour ça qu'on ne voit jamais l'image soit à gauche, soit à droite. Donc ça c'est la première méthode avec du code. Moi ce que je veux faire pour que ce soit plus simple et plus intuitif, on va faire ça, on veut modifier en fait notre textfield avec l'outil qui est ici, avec les différents paramètres qui sont dans ce panneau là. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire apparaître de nouveaux paramètres ? Et bien on va créer déjà premièrement un nouveau fichier. Donc on va aller dans text, enfin on sélectionne notre projet, commande N ou alors file, new file. On va créer un nouveau fichier de type Cocoa Touch Class. Et on va créer une nouvelle classe, et la classe qu'on va hériter ça va être tout simplement UITextField, puisque c'est un textfield qu'on veut modifier. Et ma nouvelle classe, je vais tout simplement l'appeler DesignableTextField. Voilà, donc je crée mon fichier, je le place dans l'arborescence de mon dossier. Je vais revenir en mode text normal, donc ça voilà c'est mon fichier. Et du coup ce que je vais faire, et bien c'est... Alors déjà ce qu'on doit faire pour permettre de modifier en fait des éléments à l'aide de l'attribute Inspector, c'est ajouter le mot-clé tout simplement IB Designable. IB Designable juste avant ma classe. Donc ça déjà, ce premier mot-clé va me permettre d'indiquer à Xcode qu'on va venir, donc si je reviens dans mon main storyboard, et que j'affiche l'assistant editor, je sélectionne par exemple mon textfield ou n'importe quel objet. Là en fait on voit ici que ce panneau-là est divisé en plusieurs catégories. J'ai TextField, TextInputTrade, Control, View, etc. Et en fait si on le prend dans l'autre sens, on voit apparaître View, Control, TextInputTrade, etc. Et en fait View, déjà, un TextField, on sait que c'est une vue, c'est-à-dire que le TextField hérite de la classe vue. Ensuite, le TextField, il hérite également de la classe Control, et c'est Control qui hérite de la classe vue, etc. Donc nous ce qu'on va faire, le fait en fait de venir donner l'héritage du TextField à notre nouvelle classe, on va venir créer une nouvelle catégorie juste ici, qui va s'appeler le nom de notre classe, donc DesignableTextField, et qui va contenir tous les éléments dont on aura choisi la possibilité de paramétrer. Donc ce que je vais faire, c'est revenir dans ma classe, et alors déjà ce qu'on peut faire, c'est aller dans MainStoryBoard, et dire que mon TextField est non pas un TextField classique, mais un DesignableTextField. Donc je vais aller dans le troisième onglet ici, l'onglet IdentityExpector, et je vais choisir DesignableTextField. Je peux, puisque DesignableTextField est une sous-classe de TextField, donc il n'y a pas de problème. J'appuie sur Entrée, et alors là je ne sais pas si on va le voir, non pour l'instant, alors ça recompile. Donc pour l'instant on n'a pas encore créé en fait de nouveaux attributs, donc je ne sais pas s'il va me les afficher. Voilà, ok, donc pour l'instant on n'a pas créé d'attribut, donc il n'affiche pas la catégorie DesignableTextField, et ce qu'on va faire c'est tout de suite créer un nouvel attribut. Donc déjà le premier attribut, on veut modifier l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle propriété qui a le mot-clé IBDesignable, et le fait d'ajouter ce mot-clé juste avant, ça va nous permettre de créer un nouveau champ dans ce panneau-ci. Donc on va créer par exemple la propriété LeftImage. LeftImage, donc c'est une imageView. Alors ce qu'on peut faire déjà c'est créer le LeftImage qui va être une image, on va demander à l'utilisateur, enfin au développeur de rentrer une image, donc UIImage. Cette image peut exister ou non, donc on va rendre l'image optionnelle, dans le sens où on n'est pas forcément obligé de mettre une nouvelle image. Ensuite ce qu'on va faire c'est créer un PropertyObservers, donc on va ajouter DidSet, et ça en fait ça va nous permettre, et bien à chaque fois que le développeur va venir changer la valeur dans le champ image, on va venir exécuter ce code-là. Alors ici pardon c'est pas IBDesignable, c'est IBInspectable, voilà, IBDesignable c'est pour la classe, et IBInspectable c'est pour une propriété qu'on veut pouvoir changer avec l'IB Inspector, avec l'Identity Inspector. Donc ensuite ce que je peux faire c'est écrire tout le code en fait qui va être exécuté, qui va me permettre de changer mon image, sauf que ce que je vais faire pour que ce soit plus simple et plus lisible, c'est que je vais écrire une fonction qui va s'appeler UpdateUI, ou UpdateView, et qui va être appelée à chaque fois qu'on vient changer une propriété. Donc là, à chaque fois que j'ai changé la propriété LeftImage, je vais venir appeler ma fonction, ma méthode UpdateView. Donc ce que je vais faire dans UpdateView, c'est tout simplement déjà tester si l'image, donc si l'image LeftImage qui est rentrée est nulle ou pas, c'est-à-dire en gros est-ce que le développeur a rentré une image ou est-ce qu'il a laissé le texte vide. Donc ifletImage égale LeftImage, alors LeftImage, voilà, et si c'est le cas, c'est-à-dire qu'ici on a une image qui est remplie, et dans le bloc Else, ça veut dire que la case a été laissée vide par le développeur. Si la case est laissée vide, alors ce qu'on va faire, c'est changer le LeftViewMod, et on va le mettre à Never. Voilà. Donc là, par défaut, ce mode-là est mis à Never, par contre, si jamais on vient mettre une nouvelle image, et qu'après on vient retirer l'image, il faut remettre le LeftViewMod à Never. Ensuite, si jamais l'image existe, donc le LeftViewMod va être mis égal à Always, par exemple, on peut changer, on peut décider de le mettre à seulement lorsqu'on édite ou pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer notre ImageView, puisque si à la fin, je vais chercher mon LeftView, qui est ici, on voit que cette propriété-là, qui appartient au TextField, doit recevoir un UIView, donc on ne peut pas directement affecter une image. Donc LeftView égale View, et View, en fait, ça va être l'image qu'on va créer. Donc je vais l'appeler ImageView, pour l'instant, voilà. Et je vais créer ma valeur, ma variable ImageView. Donc LetImageView égale UIImage, et on va venir créer cette ImageView. Donc ImageView, voilà. Et je vais venir la créer à partir d'un frame, puisque ça va nous permettre directement de donner les positions de mon ImageView. Donc CGRect, et on va créer notre taille. Donc on va prendre cet argument-là, avec que des entiers, 0,0 pour l'origine, et on va donner une hauteur et une largeur de 20, par exemple. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement aller changer ImageView. Alors, on va aller chercher notre ImageView, voilà. Et on va venir changer la propriété image. Donc on va aller chercher une image, avec un nom, et est-ce que j'ai déjà rempli ? Et ce que je vais faire, c'est aller importer deux icônes, tout simple. Donc j'ai mon première icône, qui est celui-ci, donc pour le Username, et je vais en mettre un deuxième, pour le Password. Donc je vais venir renommer mes images, donc Username, voilà. Alors si je retourne dans IB Designable Text Field, alors oui, pardon, ici j'ai créé une image, mais en fait on ne veut pas créer une image, on veut tout simplement affecter l'image qu'on a choisie ici, donc Left Image. Donc j'affecte tout simplement Left Image à la propriété image de mon ImageView, et ça vient remplir mon image. Alors ici, sauf que Left Image, on l'a donné dans Image, on l'a mise dans Image, puisque Left Image, c'est tout simplement une image optionnelle, et si jamais l'image existe, Left Image prend le nom de Image. Donc voilà, hop, ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est compiler tout ça, donc appuyer sur Command-B, ou tout simplement sauvegarder mon fichier qui est ici. Et normalement, si je retourne dans le Main Storyboard, donc on voit que ça compile, ici ça met du temps, c'est normal. Et ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner mon Text Field, et on voit ici que j'ai Designable Text Field qui apparaît, et je peux venir choisir l'image qui va être affichée tout simplement. Donc la première image que j'ai donnée, c'est User Name par exemple, et là on voit tout simplement que mon image vient s'afficher dans le cadran gauche de mon Text Field. Par contre, ici, je veux pouvoir modifier plus de paramètres. On veut pouvoir modifier par exemple la couleur de mon image, par exemple, le padding, donc l'espace qu'il y a entre mon Text Field et mon image, la taille de mon image, etc. Donc on va continuer à développer notre classe Designable Text Field, et on va voir qu'on peut ajouter comme ça autant de propriétés qu'on veut. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est ajouter la propriété Size. Donc je vais copier tout ça, je vais la remettre ici, je vais copier-coller, en fait, je vais dupliquer mon code qui est ici. La propriété, ça va être Size par exemple, ça va être un objet de type CGFloat, voilà. Et tout simplement, dans Update View, on va venir, encore une fois, changer l'image, enfin changer la taille de mon image. Donc cette fois-ci, la hauteur, ça va être Size, la largeur, donc la largeur et la hauteur, ça va être tous les deux Size, on veut une image carré. On peut également donner une hauteur et une largeur pour mon image, il n'y a pas de problème. Par contre, là, comme la taille n'est pas une valeur optionnelle, on doit lui donner une valeur par défaut. Donc je vais lui donner 20, c'est la taille qu'on avait donnée tout à l'heure, et ça, c'est la valeur par défaut. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est donner du padding. Alors là, le padding, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement pour, en fait, pour permettre de mettre de l'espace entre mon textfield et mon image, on va tout simplement incorporer notre image view dans une vue. Et ce qu'on va faire, c'est créer en fait une nouvelle vue, et la left view, ça va tout simplement être notre vue, et dans notre vue, on va venir mettre l'image view, comme ça, on pourra en fait gérer l'espace qu'il y a entre le textfield et notre image. Donc, ce que je vais faire après mon image view, je vais créer tout simplement, alors, je vais faire un peu d'espace parce que là, ça devient un peu brouillon. Donc, je vais créer une nouvelle vue, égale UI view, et cette vue, on va encore une fois la construire avec un cg-rect, donc pour donner la taille, avec ces paramètres-ci, donc on va mettre encore une fois 0, 0, et la largeur, eh bien, ça va tout simplement être la somme, en fait, de l'espace qu'on veut donner entre mon textfield et mon image, et la largeur. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est créer une nouvelle propriété qui va nous permettre, en fait, d'ajuster le padding. Donc, left padding, ça va être une valeur de type cg float, qu'on va mettre par défaut égale à 0, et du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est la largeur, eh bien, ça va tout simplement être size, plus, alors, plus left padding. Alors, hop, left padding. Ok, la hauteur, ça va tout simplement être size comme d'habitude, puisqu'on n'aura pas besoin, en fait, de gérer le padding en haut et en bas de mon image. Et une fois que ma vue est créée, eh bien, c'est celle-ci qu'on va affecter à ma left view. Voilà, et avant de faire ça, bien sûr, on veut ajouter notre image à ma vue. Donc, view, add subview, et on va venir ajouter mon image view qui est ici. Une fois que ça c'est fait, on peut sauvegarder notre fichier. On va voir ce qu'il en est dans le main storyboard. Et on voit que si je sélectionne mon text field, donc là, j'ai encore une fois une propriété que je peux modifier. Et on voit que si j'ajoute du left padding, donc, a priori, de l'espace entre la gauche de mon text field, enfin, la gauche de mon image et le text field, eh bien, on voit que ça ne change rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait, en fait, d'ajouter, de changer la taille de mon image, eh bien, ça va tout simplement positionner mon image view à gauche de mon image. Donc, en fait, si tu veux, là, mon image view, lorsque j'ajoute du padding, il vient s'ajouter à droite et mon image est calée à gauche de mon image view. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est modifier l'origine, en fait, de mon image. Donc, je vais aller dans Designable Text Field et ici, au moment où je crée mon image view, je ne vais pas donner le X, la valeur de X égale à 0, c'est-à-dire qu'elle est positionnée à l'origine de ma vue. Je vais tout simplement la mettre à left padding. Donc, ça, en fait, ça va me permettre tout simplement de décaler mon image à l'intérieur de ma vue. Ensuite, ce que je peux faire, donc, je retourne dans mon storyboard, je vais ajouter un placeholder. Donc, je sélectionne mon text field. Donc, là, ça recompile. On voit, par exemple, lorsque j'ajoute 10 de padding, eh bien, on voit que j'ai bien un espace qui a été mis. Je peux venir modifier la valeur ici, comme prévu. Ensuite, je vais ajouter un placeholder, donc user name, par exemple. OK. Et on voit que, en fait, selon les différentes affichages de mon text field, en fait, ou en fonction de mon padding, eh bien, on peut vouloir modifier l'espace qu'il y a entre l'image et mon placeholder. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est ajouter une deuxième propriété qui, cette fois-ci, va s'appeler write padding. Donc, je vais copier ça. Je vais dupliquer cette partie de code. Ça va être write padding qui va être mis par défaut à zéro. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est la même chose. C'est-à-dire que, donc là, on n'aura plus à changer la valeur de l'origine de mon image. Par contre, il faudra changer la largeur de ma vue. Donc, là, ça devient un peu brouillon. Donc, ce que je peux faire, c'est créer une nouvelle propriété, enfin, une nouvelle constante qui va s'appeler width et qui va être égal à size plus mes deux valeurs de padding. Donc, left padding plus right padding. Voilà. Et ça, ici, je vais venir changer la largeur par la propriété que je viens de calculer juste au-dessus. Donc, une fois que ça, c'est fait, ça va nous permettre de modifier l'espacement qu'il y a à droite et à gauche de mon image. Je peux également venir changer la taille comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, je peux mettre, par exemple, 30 et on voit que mon image s'est agrandie. Ensuite, ce qu'on veut faire ici, c'est, par exemple, pouvoir modifier la couleur de mon image. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir modifier la couleur de mon image, on va déjà aller dans Assets et on va sélectionner mes deux images. Donc, là, je sélectionne ma première image et ce qu'on va faire, c'est aller dans le troisième onglet ici et on va venir changer le Render As et on va mettre As Template Image. Donc, ça, en fait, le fait de faire ça avec mes deux images de type icône, ça, c'est des icônes, ça va tout simplement nous permettre, donc Render As, encore une fois, Template Image, ça va tout simplement nous économiser beaucoup d'efforts puisqu'on aurait pu, par exemple, se dire, si jamais je veux une image en blanc, je viens importer une image blanche, ensuite, je viens modifier mon image, je viens la mettre en bleu, etc., etc. Mais ça, c'est très fastidieux et il y aurait fallu autant d'images que de possibilités de couleurs. Par contre, Xcode nous rend ça beaucoup plus simple dans la mesure où il peut convertir, en fait, nos images en icônes, c'est-à-dire qu'il va ignorer tout ce qui est transparent, d'où l'importance d'avoir un icône en PNG et une fois qu'il aura ignoré, en fait, toutes les parties transparentes, il va garder que la partie en noir et on va pouvoir venir colorer cette partie en noir. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans Designable Text Field. On voit, donc, on a vu déjà que la couleur de mon icône a changé. Maintenant, on veut pouvoir la modifier nous-mêmes. Et ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est aller dans une propriété de ma vue, donc Image View, et on va aller choisir la propriété Tint Color. Et on va la mettre égale à Tint Color de mon Text Field. Donc, encore une fois, ce n'est pas une obligation. On peut créer une nouvelle propriété qui va nous permettre de choisir la couleur de mon image. Par contre, dans un souci de simplicité et pour avoir un design, en fait, plus simple, je vais tout simplement de choisir de mettre la même couleur pour mon texte, mon placeholder et mon image. Donc, je vais chercher le Tint Color de mon Text Field. Donc, Tint Color, voilà. Et du coup, si je reviens dans mon Main Storyboard, on voit tout simplement, donc si je sélectionne mon Text Field, dans ce quatrième onglet ici, je peux venir changer le Tint Color. Alors, le Tint Color, c'est ici. Et par exemple, on voit que je peux venir modifier la couleur de mon logo, tout simplement. Donc, je vais la mettre en blanc. Et le Text Field, je vais venir changer la couleur de fond. Donc, je vais venir ici, dans juste ici. Alors, c'est plus en bas. Voilà, c'est Background. Et je vais venir mettre une couleur un peu plus foncée en modifiant un peu l'opacité. Voilà, ça, ça me sent pas mal. Et après, je vais pouvoir venir modifier la taille. Ensuite, concernant le Placeholder, encore une fois, il faut modifier quelques trucs pour que là, il soit un peu plus visible parce que là, en fait, on peut pas modifier la couleur du texte du Placeholder. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans IB, dans Designable Text Field. Et ce qu'on va faire une fois, donc là, c'est la partie changement de mon image. Donc, image gauche. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est modifier le Placeholder. Voilà. Ce qu'on doit faire pour modifier le Placeholder, c'est tout simplement créer une chaîne de caractères qui contient des attributs. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Placeholder, en fait, de base, c'est une chaîne de caractères simple. Et si on veut pouvoir donner une couleur, une taille, une police, etc., etc., à notre Placeholder, on doit créer une chaîne de caractères qui contient des attributs. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher la propriété AttributedPlaceholder égale NSAttribute... Alors, NSAttributeString. Et ça, en fait, ça va nous permettre de créer une chaîne de caractères qui contient des attributs. Donc, une couleur particulière, un texte, une police particulière, etc., etc. On va venir choisir... Alors, NSAttributeString avec le paramètre String et Attributes. OK. La chaîne de caractères qui va être affichée, ça va tout simplement être le Placeholder. Donc, le Placeholder qui est déjà rentré dans notre textfield. Mais le problème, c'est que cette variable-là est optionnelle. Et nous, on veut forcément que... Enfin, le... Ici, le premier argument doit forcément être une chaîne de caractères. Donc, on va tout simplement ajouter deux points d'interrogation et une chaîne de caractères vides. C'est-à-dire que si Placeholder contient une valeur, eh bien, le premier argument, ça va être la valeur de ce Placeholder. Et si jamais Placeholder ne contient pas de valeur, c'est-à-dire que le champ, ici, est laissé vide, en fait, par le développeur, dans ce cas-là, la valeur qui va être repassée en paramètre, ce sera une chaîne de caractères vides. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est donner des attributs. Donc, je vais créer un tableau. Et le premier attribut, ça va être NSAttributedStringKey. Hop, key, voilà. Et sa valeur... Donc, on va aller chercher ForegroundColor. Et sa valeur, donc, deux points, ça va tout simplement être TintColor. Donc, encore une fois, le même TintColor qu'on a utilisé ici. Et le fait de faire ça, donc, je sauvegarde bien mon fichier. Et si je retourne dans mon MainStoryBoard, et encore une fois, ça compile. Et là, on voit que le Placeholder a bien pris, en fait, les attributs qu'on lui a donnés, c'est-à-dire la couleur. Ensuite, ce qu'on peut faire, également, c'est changer, par exemple, le CornerRatius. Donc, c'est la dernière chose qu'on va faire ici. On va ajouter une dernière propriété. Après, tu pourras compléter cette classe encore plus. Tu peux aller plus loin dans les propriétés que tu veux ajouter. Donc, encore une fois, je vais copier ça. OK. Ici, ça va être la propriété CornerRatius. Ensuite, ce qu'on va faire, cette fois-ci, ce n'est plus appeler la méthode UpdateView, c'est tout simplement aller changer la propriété de Layer qui s'appelle CornerRatius. Et on va la mettre à CornerRatius. Voilà. Alors là, je me suis trompé. OK. Et du coup, je sauvegarde mon fichier et je peux aller dans mon MainStoryBoard. Ce que je vais faire, c'est ouvrir ce panneau ici et ça va me permettre de modifier complètement mon TextField. Donc là, ce que je peux faire, c'est venir changer la taille, par exemple, de mon image. Je peux venir changer le padding à gauche et à droite. Je peux la mettre ici. Voilà. Et puis, je peux changer tous les paddings, etc. Donc voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est dupliquer ce TextField et on voit lorsque je simule mon application que je me retrouve bien avec mon TextField, avec ma petite image et mon Placeholder. Donc là, je peux venir remplir mon texte, etc. Donc là, je peux également changer la couleur de mon texte. Là, je ne l'ai pas fait, mais on va dans l'attribute Inspector et on peut changer la couleur de mon texte. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, tu as réussi à apprendre quelques trucs qui vont te permettre de créer des applications encore plus stylées. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas également à me poser tes questions dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires assez rapidement en plus. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao !